Salut les petits loups Si dès le départ je cadre pas correctement On va pas s'en sortir Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bonjour déjà j'espère que vous allez bien Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué Donc on va faire ça aujourd'hui, peut-être demain Vous savez moi les vlogs à chaque fois c'est un peu freestyle et comme ça vient Ce que je sais c'est que j'ai quelques petits trucs à vous montrer J'ai reçu des fringues de chez Shein dont je suis super contente Donc je vais vous les montrer dans ce vlog comme je fais à chaque fois Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Bref, plein de petits trucs Là on est aujourd'hui mardi Quelle heure il est ? Il doit être aux alentours de midi Ouais il est midi moins le quart Et ce matin je me suis levée aux alentours de... Quelle heure il était ? 8h30, 9h Quelque chose comme ça Donc j'ai déjeuné, j'ai pris mon temps, patati patata Là je me suis préparée, je viens juste de finir de me préparer Et je vais aller faire quelque chose de fort intéressant Deux choses vraiment très intéressantes Je vais aller nettoyer mon frigo de fond en comble Parce que je vais juste après aller chercher mon drive, mes courses en fait Et là je vais en profiter que le frigo soit vide Forcément c'est plus pratique Faut que je vide mon lave-vaisselle, que je le re-remplisse Enfin vous voyez des trucs hyper sympas Cet après-midi faut que je finisse de vous planifier une vidéo Et voilà, une journée sympatoche quoi Ça, je voulais vous parler de ça Je l'ai reçu il y a un petit moment Mais je n'avais pas eu l'occasion de le tester encore Et on ne voit rien Pourtant toutes les lumières sont éteintes quoi Il n'y a que la lumière de... Enfin il n'y a que la luminosité de la fenêtre Mais c'est trop J'ai reçu récemment Je me mets comme ça parce que vous puissiez voir ma peau J'ai reçu donc le fond de teint Studio Fix Fluide De chez MAC Je l'ai reçu via la plateforme Octony Et donc moi c'est la teinte NC NW15 Et donc c'est la première fois que je le mets aujourd'hui Je trouve le résultat vraiment vraiment pas mal Je n'ai pas poudré J'ai juste mis mon bronzer quoi Je n'ai pas poudré Mais voilà, je suis plutôt contente du résultat Donc affaire à suivre Je vais continuer de le porter quelques jours Mais voilà, je trouve que Moi les fonds de teint MAC J'avais un peu de mal par rapport au prix Bien que j'ai déjà acheté des fonds de teint dans ces prix là en fait Donc c'est complètement con Mais bon bref Et là bon Il était sur mon free store Je me suis dit tiens Depuis le temps que je suis sur Youtube Et que tout ce qui concerne Et ce qui a trait au maquillage Et à la beauté etc M'intéresse C'est vrai que je n'ai jamais testé de fond de teint MAC Ça ne me branchait pas plus que ça Mais là je me suis dit que c'était l'occasion Et je le trouve pas mal Vous savez que moi j'ai une peau Là elle est redevenue sèche Ça y est Donc j'hydrate bien en dessous Je ne poudre pas Et voilà Et on va voir comment il évolue dans la journée Puisque de toute façon vous serez avec moi Ah oui, j'ai reçu ça aussi Je ne l'ai pas encore testé Je les testerai peut-être demain avec vous J'ai reçu de chez Je mets Maybelline Dans la gamme Fit Me J'ai reçu le fond de teint Comme ça En teint de 115 Moi je l'ai pris en 115 Je sais que c'est ma teinte Et la poudre Comme ça Donc je ne sais pas Je pense que c'est les packagings en fait De la gamme Fit Me Qu'ils ont dû refaire Puisque Fit Me c'est une gamme Qui était déjà existante Depuis très longtemps Et donc là la poudre c'est en 104 Je ne sais pas si je vous l'ai dit Et c'est une poudre compacte Pour les peaux normales à grasse Donc Là c'est pareil C'est un fond de teint Qui est très matifiant Donc à voir Je vais tester Parce que Il y a des fonds de teint matifiant Qui me conviennent Et d'autres pas Donc voilà Je vais tester ça Je vais me le laisser en évidence Comme ça Je pourrais le tester demain Et vous dire ce que j'en pense tout de suite Je voulais aussi Vous montrer Voilà Là vous voyez Je vais enlever mes lunettes Là vous voyez bien mes cils Vous voyez aussi mes crottes de nez Mais vous voyez bien mes cils Et je suis hyper contente Parce que Vous savez que quand j'ai enlevé mes extensions de cils Je vous l'avais dit J'étais un peu deg Parce que Je n'avais pas l'impression d'avoir perdu des cils Concrètement Je n'avais pas l'impression que c'était plus court Ou quoi que ce soit Ou qu'ils avaient changé Mais j'avais l'impression que ça les avait quand même un peu Comme clairsemé Peut-être affiné Enfin voilà Qu'ils étaient moins Moins Et là ça y est Ça fait quelques jours Que quand je remets du mascara Je suis satisfaite du résultat Donc là ce matin J'ai mis le X-Fiber De chez L'Oréal Parce que Il faut que je le termine En fait Il est ouvert depuis super longtemps J'essaye de pas Pas utiliser 3000 trucs en même temps Là j'en ai ouvert pas mal récemment Des tests Et j'ai pas J'ai pas envie de faire perdre les anciens Donc voilà Mais ça c'est un mascara Que j'aime beaucoup Et donc voilà Je pense que je vous ai tout dit En tout cas pour là Dans l'immédiat Je vais aller Je vais aller Je réfléchis en même temps que je parle Je sais pas si ça vous le fait C'est à vous Si je réfléchis en même temps que je parle Je perds complètement de fil C'est un réel problème Donc il est maintenant Ah bah Je voulais regarder l'heure sur mon Sur mon micro-ondes Mais Il est 3h moins 20 J'ai été récupérer mes courses Comme d'hab Je vous ai oublié Je voulais vous prendre avec moi Mais je vous ai oublié Je viens de manger J'ai mangé rapidement Parce que comme il est tard Je pense que je mangerai Pas contre jour Marion Je pense que je mangerai Un peu plus tôt ce soir Pour être honnête avec vous J'ai pas trop la J'ai pas le moral J'ai pas du tout le moral J'ai pas le moral J'ai pas trop trop envie de m'étendre Déjà dans un premier temps Parce que je suis pas trop du genre À vous raconter ma vie Et tout Dans un deuxième temps Parce que je voudrais pas Que ça me porte tort Si je vous raconte Et dans un troisième temps Parce que ça me gonfle en fait C'est un peu con C'est un peu con ce que je suis en train de faire De vous dire sans vous dire Donc je vais juste vous dire que Contre ma volonté Contre ma volonté Je ne me sens plus bien Dans mon travail du tout Pas avec mes collègues Pas avec les clientes Pas avec ce que je fais Mais avec la société Pour laquelle je bosse Celles qui savent où je travaille Ben voilà Celles qui savent pas J'en suis désolée Mais je peux pas le dire moi Comme ça Parce que ça me porterait tort Donc voilà J'en ai marre quoi J'en ai vraiment 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 marre C'est difficile de travailler pour des gens Quand t'es pas du tout en adéquation Avec les Leurs façons de De procéder Le sens moral L'humanité Tout ça vous voyez C'est hyper compliqué Et là concrètement Je réfléchis très très certes Sérieusement à faire autre chose de ma vie Parce que Parce que c'est usant Voilà Bref Donc on va passer à autre chose Ça sert à rien de s'attarder sur ce genre de truc Le négatif n'attire que le négatif Donc voilà Je viens de vous filmer La vidéo Au sujet de L'échelle Ici Puisque ça fait 1000 ans Que je dois vous la filmer Et que je l'avais toujours pas fait Donc là Bon j'ai essayé de me motiver un peu A faire quelque chose Parce que si je m'écoute Je vais me foutre sous ma couette Pour aller dormir Je vais Programmer la vidéo de demain Parce qu'il y a une vidéo Qui sort demain à 10h Et puis peut-être faire un montage Je sais pas encore Je vais voir Mais voilà Ça va être ça pendant une heure ou deux Je pense Et puis je verrai bien Ce que je ferai de ma fin de journée Ah si j'ai du repassage à faire aussi Ouais cette journée est vraiment formidable Allo allo tout le monde Bon Finalement hier soir Je vous ai pas repris Tout simplement parce que Je pense que vous l'avez vu J'avais pas forcément la tête à ça Donc là il est Assez tard On a bien avancé dans la journée Puisqu'il est déjà 16h Ce matin j'avais rendez-vous Chez mon médecin Donc enfin ce matin En début d'après-midi Donc voilà Très très intéressant Marion Mais c'est pour ça en fait Que je suis pas venue avant Etc Ce matin j'ai fait des bricoles à la maison Rien de très intéressant Voilà Et puis cet après-midi Je sais pas encore exactement Enfin là Jusqu'à ce soir Je sais pas encore exactement Ce que je vais faire Je sais que j'ai toujours Du repassage à faire Et puis j'ai toujours envie aussi De vous parler de 2-3 trucs Donc je vais aller mettre ma batterie A charger Puisqu'elle est déjà vide Et je reviendrai dans l'après-midi Vous parler de 2-3 petites choses Je voulais quand même revenir Très très rapidement Sur ce que j'ai pu vous dire hier Je sais pas encore Ce que je mettrais exactement Au montage Mais voilà J'ai pas envie que cette vidéo Soit une vidéo où je tire la tronche Donc je vais garder le sourire Surtout vous inquiétez pas Ça va aller Voilà Il y a pire dans la vie Faut juste prendre des décisions À certains moments de sa vie Et ça fait parfois un petit peu flipper Mais c'est aussi comme ça qu'on avance Donc voilà Vous inquiétez pas De toute façon Sous relativement peu de temps Je pourrais vous expliquer De long en large En long en large En travers Ce qui se passe Et ce qui me mine un petit peu En ce moment Mais voilà Vous êtes rassurés Je crois que je suis malade Je crois que je suis malade les gars Je me tape un de ces mal de tête Un truc de ouf Là il est aux alentours de 18h J'ai bossé un peu sur l'ordi J'ai toujours pas fait mon repassage Pour celles qui se demandent Je vais regarder Secret Story Parce que Si vous me suivez pas sur les réseaux Vous le savez peut-être pas Donc Mais j'adore Secret Story J'assume parfaitement Ah Il y a Tina qui gratte à la porte Et après Secret Story Je pense que je vais aller Me prendre un bain Faire un masque Etc Demain c'est la reprise du boulot Donc voilà Je vais faire tout ça avant Faut que je lave ma tignasse aussi Donc après je vais faire ça Ce soir je devais aller manger Au resto avec Chérie On s'était programmé ça Pour ce soir Mais Je crois que On va repousser ça une autre fois Que là Je vais pas Je vais pas profiter C'est C'est sûr et certain Je vais Aller Je vais me diriger Vers ma salle de bain Donc finalement Comme je vous le disais tout à l'heure On a annulé le resto avec Chérie Pour ce soir Lui il serait bien allé le pauvre Enfin je pense Mais Mais moi franchement J'ai vraiment J'ai vraiment Vraiment mal au crâne Donc Là je vais aller prendre un bain On ne voit plus rien C'est formidable Parce qu'en fait Je montais mon Mon trépied en même temps Je me suis dit que Peut-être J'en aurais besoin Je voulais vous montrer Comme je vous le disais En début de vidéo Ce que j'avais reçu De De chez SHEIN Alors pour commencer De chez SHEIN J'avais envie De jupes en jean Donc J'ai commandé celle-ci Je vais le mettre sur le côté Parce que je ne voudrais pas Vous gâcher la lumière Elle est toute simple Moi ce que j'aime beaucoup Dans un premier temps C'est que déjà Il y a une couture sur le devant Je ne sais pas pourquoi J'aime beaucoup ça Donc il y a des poches Elle est complètement élastique Au niveau de la taille Et moi ce que j'adore C'est qu'en fait Portez Si vous voulez Tout ce Le haut comme ça Ça fait un genre de revers Qui sort un peu Je ne sais pas comment vous dire J'essayerai de vous mettre La photo Du mannequin porté Mais je l'ai déjà porté Plusieurs fois Et je ne me suis pas fait avoir Cette fois-ci Elle est un peu grande Mais j'ai pris du XL Moi habituellement Je mets du M Chez SHEIN En règle générale Je prends du L Mais je n'avais vraiment pas envie Qu'elle arrive trop petite Parce que je l'aime beaucoup Je rentre un t-shirt En fait à l'intérieur Et je trouve ça très sympa Et du coup Je l'ai prise en XL Et franchement La qualité est géniale Enfin vous voyez C'est du jean Du véritable jean De très bonne qualité Très bien coupée Elle est très bien Puisque une seule Ne suffisait pas J'ai aussi pris celle-ci Qui a un look Celle-ci Beaucoup plus Sportswear Vous savez Si la mise au point Vait bien se faire Voilà Donc voilà Elle est en fait Pareil Elastique à la taille Celle-ci Je l'ai prise en Je ne sais plus Je vous mettrai ça En barre d'informations Donc elle est élastique Il y a un petit lien Des poches Elle est un peu plus claire Et la coupe Est pas tout à fait la même Voyez Elle est coupée Un petit peu plus droite Et je l'adore Franchement je l'aime beaucoup aussi Je l'ai déjà Je l'ai déjà portée également Et je l'aime beaucoup Je ne sais pas si je ne vous avais pas mis Des photos d'ailleurs Sur Snap Quand je les ai mises N'hésitez pas à me suivre sur Snap Je vous le mets juste là Parce que Parce que c'est souvent Que je vous porte Je vous montre Toutes les tenues Comme ça portées Donc pour finir Avec les jupes Alors celle-ci Elle fait un peu flipper Comme ça à la caméra Mais elle est magnifique C'est tout brodé Je pense que vous pouvez le voir Il y a une doublure A l'intérieur Une doublure noire Donc c'est un tissu Qui est très épais C'est plutôt une robe d'hiver Mettre avec des gros collants Je l'ai pris Je ne sais plus en quelle taille Mais il me semble qu'en fait Il n'y avait plus Je voulais prendre du XL aussi Pour être sûre Je crois qu'il n'y avait plus Et du coup j'ai pris une taille en dessous Je croyais que j'ai pris du L Alors je la passe déjà Mais si je la passe par les pieds Mes fesses ne passent pas Donc je suis obligée de la passer Par la tête Et de la faire descendre Donc j'ai bon espoir De perdre quelques kilos prochainement En tout cas c'est mon objectif Donc de pouvoir la mettre correctement Et donc elle s'ouvre Et elle se ferme Par une fermeture éclair à l'arrière Hop voilà Et donc voilà Si je la passe par les pieds Impossible de passer mes fesses dedans Parce qu'elle n'est pas du tout Du tout du tout élastique Et voilà Et moi j'ai quand même pas mal de fesses Donc ça ne passe pas Mais j'en suis complètement fan La qualité est absolument dingue C'est complètement un truc Que vous pourriez acheter Chez Zara Ou chez Mango quoi Donc on va terminer Avec cette robe Qui est une robe longue Très longue même Noire Tout ce qu'il y a de plus simple Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus Par contre En fait elle se porte Sur les épaules Et il y a plein de petits pompons Comme ça qui retombent Vous voyez En fait la manche est là Voilà Et donc elle se porte sur les épaules Je vous ai mis une photo sur Snap aussi Avec celle-ci quand je l'ai portée Et je l'adore La qualité est top C'est du coton Ni plus ni moins Un truc que vous pourriez trouver Chez H&M par exemple Et voilà Je l'aime vraiment beaucoup J'avais très peur Que ce soit de mauvaise qualité Au niveau de la couture Pour les petits pompons Et en fait Pas du tout Donc là je vais pouvoir La ranger bientôt Parce que forcément C'est plus trop la saison Mais je l'ai pas mal portée Depuis que je l'ai reçu Et je suis très contente Parce que Je vous le répète à chaque fois Mais pour les robes longues Comme ça Moi qui fait qu'un mètre soixante Et ben franchement Les sites chinois Notamment Shein Pour parler que de Shein Puisque c'est celui que je teste le plus Je vais vous reprendre dans l'autre sens Parce que c'est assez désagréable Je sais quand Quand quelqu'un parle en vidéo Mais qu'on ne le voit pas Je vous disais donc Que j'aimais beaucoup Shein Pour cette présentation C'est une raison là Pour les robes longues Parce que Ben les chinoises En règle générale Enfin chinoises Je vais pas faire de J'aime pas ce genre de truc Mais disons les asiatiques En règle générale Sont plutôt petites Ce qui fait qu'en longueur Ben moi pour un mètre soixante Ça tombe absolument impeccablement Donc c'est le moment D'aller Je vais aller me passer un coup Sur le visage Avant d'aller à la douche Comme ça Je ferai mon Comment Mon masque Oui et ce matin C'est ça aussi Que j'ai oublié de faire C'est que je devais Normalement vous parler Du fond de teint Fit Me Je ne vous ai pas oublié Enfin si ce matin Je vous ai oublié Mais là non J'y ai pensé après Du coup Je vais l'appliquer demain matin Je vous filmerai ça rapidement Demain matin Donc je vous disais Puisque vous savez Que moi j'ai une peau Qui a plutôt A tendance Sèche Je dirais En ce moment Sèche en tout cas Donc je vais me passer ceci Je vous en ai déjà parlé Il y a quelques temps Mais je vous avais Je crois J'avais fait de Retour Sur ce produit C'est la solution Bifase micellaire Tout en un De chez Garnier Skin Active Qui démaquille Nettoie Apaise Sans rinçage Visage Vieux Lèvres Finis Non gras C'est un grand format De 400ml En fait c'est bifasé Je pense que vous connaissez Parce qu'on en a beaucoup Entendu parler Et moi c'est un produit Que j'aime Mais par dessus tout J'adore ce truc Je pense que Même les lingettes Les lingettes Elles sont formidables Je vous en ai aussi parlé Malheureusement Les lingettes J'en ai acheté 3 paquets Au promo beauté Leclerc Au mois de mai Donc Et je les ai déjà terminées Voilà Et cette Du coup j'utilise La solution bifasée Depuis un petit moment Et j'adore J'adore Ça démaquille hyper bien Moi je m'en sers aussi Un petit peu En tant que lotion Le matin Et le soir Pour démaquiller Et j'aime trop Vous voyez Aujourd'hui j'étais pas maquillée Du tout du tout Parce que J'avais pas besoin de me maquiller J'ai rien fait de précis Et de particulier Aujourd'hui Mais vous voyez Mon coton est tout Cracra Alors que pourtant Je l'ai déjà fait ce matin Donc moi j'aime beaucoup J'ai vraiment l'impression Que ça Enfin pas que ça nettoie Mais Comment vous dire Que ça démaquille bien Que ça prépare bien ma peau A être nettoyée ensuite Enfin voilà J'adore 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 ce truc Je trouve ça vraiment Vraiment génial Et effectivement C'est pas gras Je trouve que ça colle pas C'est préconisé Pour les peaux sensibles Et ça a une tolérance optimale Et c'est vrai Et enfin vous voyez Je l'utilise tout le temps quoi Il y a aussi celle-ci Que vous devez connaître Qui était sortie un peu avant Qui là est la solution Micellaire classique En fait celle-ci Elle est pas bifasée Je l'ai déjà utilisée J'en ai déjà fini un flacon Et elle nettoie Elle démaquille Elle apaise Et c'est sans rinçage aussi C'est beaucoup moins cher Qu'une solution micellaire D'une très grande marque Que tout le monde connait Puisqu'il y a quelques années Tout le monde n'utilisait que celle-ci Qu'on peut trouver en parapharmacie Si vous avez trouvé De quelle De quelle L'eau micellaire je parle Vous mettez ça en commentaire Je trouve que c'est Complètement un dupe Elle est tout aussi bien Pour beaucoup moins cher Trouvable en grande surface Et vraiment Garnier Bah depuis peu Je vous dis Que ce soit Les produits visage Ou les shampoings Moi je suis complètement fan C'est celle que je prendrais Après celle-ci je pense Parce que je crois que celle-ci C'est ma dernière C'est ma dernière J'ai plus de stock Celle que je l'avais acheté Au promo beauté Leclerc Je les ai terminées Mais ça Si vous avez jamais testé Que ce soit l'une ou l'autre Moi je préfère celle-ci Parce que je trouve Qu'elle démaquille encore mieux Mais avant que celle-ci sorte J'utilisais que celle-ci Et je l'aimais beaucoup aussi Si vous n'avez jamais jamais testé Foncez 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 Voilà Hello hello Donc on est le lendemain De cette fameuse soirée Bain Boule de bain Lush Et tout Je suis en train de m'étouffer Tout va bien Il est 9h30 Ce matin Donc vous le savez C'est la reprise du boulot Je commence à 11h30 ce matin Donc je vais partir D'ici 3 quarts d'heure Donc j'ai juste eu le temps De rapidement Me lisser les cheveux Je les ai pas Je les ai lissés Avec la Avec ça là La brosse lissante De chez Revlon Et voilà Et finalement Hier soir Donc comme je vous le disais On est pas allé au resto Mais on a regardé Un film Qui s'appelle El Bar C'est un film Qui est tourné en Espagne Qui doit être espagnol D'ailleurs Et qui est traduit en français Et Et pas mal Voilà Si vous voulez le regarder Il est disponible sur Netflix Pas mal La fin est un peu Nulle je trouve Mais Mais j'ai bien été pris Tout au long du film Donc voilà Si vous voulez le regarder On va tester Les produits Fit Me Puisque Puisque je vous avais dit Que je vous donnerais mon avis Alors je vais mettre Mon super serre-tête Disney Offert par Marie Bastel C'est le Fit Me Matte Poreless Peau Normal à grasse Donc normalement Ça devrait me convenir J'ai la peau sèche En ce moment Mais On verra Alors déjà Je suis surprise Il est plus liquide Que ce que je pensais Je vais pas mettre de base Aujourd'hui Parce que justement J'ai pas envie Que Que ça vienne trop Assécher ma peau Comme je sais pas Comment le fond de teint Va réagir En plus Comme je reprends le boulot Je sais que Mes collègues Auront très certainement Mis le chauffage Cet après-midi Parce que là Il est 9h30 Et il y a un brouillard Mais vous avez jamais vu ça De votre vie Donc à mon avis Il va pas faire chaud chaud Aujourd'hui Donc mes collègues Je pense Auront mis le chauffage Et moi le chauffage Ça me Désèche Enfin Ça me déshydrate La peau Mais d'une façon Assez impressionnante Donc voilà J'ai pas envie D'en rajouter Avec une base Qui va venir matifier Tout ça Tout ça On va déjà tester Le fond de teint En lui-même Pareil Je pense que Je vais pas poudrer L'ensemble de mon visage Alors la teinte 115 Pour moi Je vais vous zoomer un petit peu Je la trouve pas mal Puisque de toute façon Je vais venir réchauffer Enfin quand je dis pas mal Elle est peut-être Un chouille clair Et encore En caméra Ça va un peu plus clair En fait Je crois Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'en rajoute Un peu Ou pas Je pense que je vais En rajouter Un chouille Juste Oui un chouille L'expression de merde Juste au niveau De mes joues ici Parce que C'est là où moi J'ai des rougeurs Vous le savez Je ne cesse de vous le dire Pour vous parler De la couvrance De son teint Je m'attendais A une couvrance Un peu plus Couvrante Mais finalement Je suis pas Je suis pas mécontente Moi j'aime pas Les fonds de teint Qui font un effet plâtre Qui sont trop épais C'est pas le cas De celui-ci Donc 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 pour ça Ça me convient Je vais donc Maintenant Mettre Mon Mon anti-cerne C'est chiant Parce que des fois Je vous garderai bien Avec moi Du début A la fin Que je me maquille Mais malheureusement Vous voyez là J'ai mis mon anti-cerne Et j'ai fait mes sourcils J'ai fait mes sourcils Rapidement Parce que j'ai un peu La flemme Pour être honnête Et qu'il faut que je me dépêche Je peux pas Je peux pas Moi je vous garderai bien Avec moi tout le temps Mais le problème C'est que les vlogs Duraient 24h Donc voilà Faudrait que vous posiez Des RTT Pour pouvoir les regarder Je suis pas certaine Que ça convient A tout le monde Et je pourrais pas Faire des montages On va mettre la poudre Fit Me Matte And Poreless En teinte 104 C'est la Soft Ivory Voilà Donc ma poudre Avec un pinceau Neve Cosmetics Qui sont des pinceaux En poil En poil synthétique Et vegan Si jamais Vous me connaissez pas Bon je vais pas mettre Beaucoup de poudre J'en mets un peu Mais légèrement Surtout sur l'anticerne Pour le poudrer Pour le poudrer Oui si je mets de la poudre C'est pour le poudrer Forcément Et donc dessous Pour celles que ça intéresse Je viens de voir Que vous aviez une Oupette Et un miroir Voilà Ça peut être pas mal Pour emmener dans le sac Par exemple Voyez celle-ci Je me demande Si je vais pas la laisser Dans mon sac Pour le make-up de ce matin Ce que je voulais vous dire Vous montrer etc Il me semble que c'est tout Je vais finir de me maquiller Tranquillement De toute façon A mon avis Je vais juste mettre Rouge à lèvres Et mascara Pour aujourd'hui Peut-être un coup d'highlighter Mais ça sera tout J'espère vraiment Du fond du coeur Que vous allez Toutes et tous Parce que je sais Qu'il y a quelques garçons Très très bien N'hésitez pas à me dire Comment vous allez en commentaire Vous savez que c'est toujours Quelque chose qui m'intéresse J'essaierai de prendre Un petit peu de temps Pour vous répondre Et voilà Prendre de vos nouvelles Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye